Oh, ne raccroche pas, j'arrive, ne raccroche pas. Allô ? Ah, je savais que c'était toi. Question d'insta, voilà tout. Ça m'inquiétait de ne pas avoir de tes nouvelles, mais je me doutais que c'était pour ça. Si tout va bien ? Oh, nous, ça va, ça va même très bien. Oui, oui, il est dans mes bras, tu veux lui dire bonjour ? Il dit bonjour à Aiden. Vas-y, dis-lui bonjour. Tu vois, il n'en revient pas. Franchement, moi non plus d'ailleurs. Tu rentres quand ? Ah, oui, oui, je sais, je sais. C'est que, tu vois, je me demande s'il ne... Oh, oh, il commence à pleurer, tu l'entends ? Écoute, écoute, ma chérie, je te rappelle un peu plus tard. Il est resté dehors toute la journée, il assommeille. Ouais, c'est ça. Je t'embrasse fort. Oui, oui, à plus tard. Oui, oui, au revoir, mon amour, excuse-moi. Au revoir. Oh non, calme-toi, mais qu'est-ce qui va pas ? Tu veux quoi, hein ? Tu veux un jouet ? Tu as envie de jouer avec tes cubes ? Ça te plairait, ça ? Allez, voilà, reste assis là quelques secondes, le temps que j'ouvre. Tu en as du succès, hein ? Depuis que tu es là, on n'arrête pas de sonner à ma porte. Tout le monde veut te dire bonjour. Eh, voilà, voilà. Oh, maman ! Pourquoi tu m'as pas prévenu de ton arrivée ? Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu arrives toujours quand j'ai besoin de toi. Entre, je t'en prie. Oh, ben voilà comment un fils doit accueillir sa mère. Mais non, qu'est-ce que c'est ? Eh, maman, permets-moi de te présenter ton petit-fils. Quoi ? Qui ? Ton petit-fils. Oh, il est costaud comme tu l'étais, mais les cheveux... Oui, pas de doute, il a les cheveux de Tori. Oh, c'est un petit garçon ravissant, et on voit qu'il deviendra un magnifique adulte comme son papa. Bien sûr, tu n'es pas parti pris. Écoute, laisse-moi tranquille, que je profite un peu de mon petit-fils. Écoute ça. La, 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 la. Il a l'air d'apprécier. La, la. Il n'est pas là ? Non, non, elle est hors d'Europe, elle s'occupe des affaires de Channing. Tu sais, maintenant, maman, je me rends compte du mal que ça a dû te donner d'être retrouvée seule pour nous élever. Oh, mais vous m'avez tous donné tellement de joie. Et de nombreuses migraines, certainement. Oh, quelques fois. Et comment ça va, sa mère ? Eh bien, je m'occupe de lui à sa place pendant qu'elle était à l'hôpital. Et ensuite ? Je ne sais pas encore ce qui se passera, c'est un petit peu compliqué. Mais ça ne te sera pas facile de le lui rendre. Je vois déjà que tu es très attaché à lui. Oui, j'essaie de ne pas y penser pour l'instant. Je ne souhaite qu'être avec mon fils et profiter du peu de temps que nous avons encore à passer ensemble. Ça y est, il dort. Il est mignon. Oui, un petit ange. Non, 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 laissons, on s'en occupera plus tard. Viens, viens t'asseoir pour me bavarde un peu. Je voulais te dire que je te trouve en pleine forme. Merci. De rien. Alors, raconte, quelles sont les nouvelles ? Eh bien, malheureusement, elles ne sont pas tellement bonnes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a des problèmes, dis-moi ? Non, je ne veux pas t'embêter avec ça. Quoi, ce n'est pas Carmen ? Carmen a encore fait des bêtises ? Non, ça n'a rien à voir avec elle. C'est... C'est la maison. On a perdu la maison au bout de 15 ans. Quoi ? Mais comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais que tu avais fini de la payer. Je croyais que tout était en ordre. Ça l'est, ça l'était. Mais... Eh bien, il y a eu une occasion qui s'est présentée une chance de gagner de l'argent. Et on a décidé d'hypothéquer la maison. Et puis, il s'est avéré que c'était une mauvaise affaire. Et on a tout perdu. Oh. Oh, maman. Mais, il ne faut surtout pas t'angroisser pour ça. J'ai un peu d'argent à la banque. Je vais le retirer. On rachètera l'hypothèque. Il est trop tard pour le faire. Les titres ont déjà changé de main. Mais, mais il n'est jamais trop tard. Enfin, je veux dire, tu vas récupérer les papiers. Tu vas me les apporter. On ira voir un avocat. L'avocat ne pourra rien faire. Ah, écoute, ce sera à lui d'en décider. La première chose que je veux savoir, c'est qui t'a embringué dans cette histoire. Parce que moi, je vais te traîner devant les tribunaux et demain. Non, non, t'en prie. Ce qui est fait, fait. Je ne veux pas de problème. Non, maman. Les gens qui ont fait ça sont malhonnêtes. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi les protéger ? Parce que, il s'agit de ton frère, Rick.